On va parler de la crise du coronavirus et de l'impact. Je voudrais vraiment qu'on focalise sur ce sujet. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la baisse des prix ? Coronavirus et pourquoi je passe à l'achat en pleine crise sanitaire ? Je te donne tous mes conseils, c'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la crise sanitaire dans laquelle on est et de la psychologie qu'il faut avoir. J'en profite de faire cette vidéo parce que j'ai signé aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo l'acte authentique pour l'achat d'un nouveau produit, un type T2 donc un appartement, une chambre séparée, une cuisine séparée à Paris 12e arrondissement. Et je voudrais te dire pourquoi je suis passé à l'achat alors qu'on est en pleine crise du coronavirus et que peut-être une partie de la population des investisseurs se demande est-ce qu'ils doivent aussi passer à l'achat ? Et tous ceux qui sont déjà convaincus qu'il faut poursuivre les investissements mais je vais te donner ma vision et pourquoi j'investis dans ce produit. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo on est à peu près dans les trois quarts du confinement puisque Emmanuel Macron a indiqué qu'on serait libéré pour en tout cas une partie de la population le 11 mai. Plus elles seront respectées plus nous sauverons de vie c'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Donc on est un petit peu avant cette date là on a fait environ les trois quarts ça m'a permis également de signer à distance aujourd'hui l'acte authentique et de récupérer les clés d'un nouvel investissement à Paris, Paris Intramuros. Je suis très content puisque c'est la première fois que j'investis dans un immeuble qui est en pierre de taille magnifique donc c'était également un coup de coeur de pouvoir détenir un très beau patrimoine dans la durée parce que ça fait toujours plaisir de détenir ce type de produit qui est vraiment très très beau. Aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi je continue mes achats contre vent et marée en pleine crise sanitaire et je vais vous expliquer pourquoi vous avez tout intérêt à renforcer vos positions plus jamais à passer à l'achat. Quels produits acheter ? Est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui à privilégier dans cette crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a des produits à exclure ? Donc quelle est la psychologie que vous devez avoir ? Et puis on va continuer à parler psychologie parce que le coronavirus ce type de crise sanitaire ou de manière générale l'actualité en général c'était le cas quand il y a eu des attentats en France, c'est le cas quand il y a une crise économique, c'est le cas quand il y a une crise sanitaire. Quel est la CP psychologique et comment vous devez appréhender ça puisque peut-être que psychologiquement ça impacte bien évidemment tout le monde puisque c'est pas la folie dans la psychologie dans la tête de tout le monde et en termes de mindset, quelles doivent être les positions que tu dois avoir si tu veux continuer à devenir libre et indépendant financièrement et à avoir je te le souhaite beaucoup d'immobilier pour constituer ton empire immobilier. Alors en 1 je voudrais te dire pourquoi je continue à acheter alors qu'on est en pleine crise du coronavirus et comment est-ce que tu dois appréhender ça ? Ce qu'il faut bien penser dans l'immobilier, c'est que de toute manière il faut que tu te détaches au maximum de l'actualité parce que sinon tu ne passeras jamais à l'action. Tu trouveras toujours une raison bonne ou mauvaise de ne pas passer à l'achat. Tu sais c'est un petit peu le même mindset et la même méthodologie que quand tu veux te mettre au sport, tu trouves toujours une bonne raison pour repousser demain. C'est la même méthodologie, le même mindset quand tu diras j'ai envie de maigrir et puis tu dis bah je commence demain, j'ai envie d'arrêter de fumer, je commence demain. Et généralement cette catégorie de personnes, je ne les montre pas du doigt mais il n'y a jamais de date idéale. C'est pour ça qu'au 1er janvier tout le monde prend des bonnes résolutions, tu dois le voir en salle de sport. Tu as beaucoup plus de monde d'ailleurs pour leur business c'est très bien le début d'année et puis deux semaines après c'est fini et ta personne. Enlève toi ça de la tête, arrête de suivre les événements, l'actualité pour prendre des décisions tout simplement parce que tu auras toujours une raison sinon de ne pas passer à l'action. Tu verras ça te permettra toujours sinon de te bloquer. Donc enlève toujours l'actualité. Ensuite, fais un pas de recul et dis toi dans quoi tu investis. L'investissement dans l'immobilier, ça cache quelque chose derrière. Ce que ça cache c'est une retraite par capitalisation. C'est ce que je vais te mettre ici et c'est vraiment pour ça que ça fait des années que ça va le vent en poupe et que ça aura encore plus le vent en poupe dans plusieurs années parce que les retraites vont faire que diminuer et crise du coronavirus en plus. On est dans un état comme le disait François Fillon en faillite. C'est encore plus vrai quand tu vois l'explosion de la dette de l'état. Tu sais très bien que de toute manière il va falloir que tu prévois ton avenir sans eux. Arrête de compter sur quelqu'un d'autre et de repousser cette responsabilité. Accepte d'endosser ta vie et cette responsabilité, ton destin quelque part et prépare cette retraite par capitalisation. Parle autour de toi. Moi je trouve que ce serait bien et regarde en fait aujourd'hui toutes les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui et regarde quels sont leurs niveaux de vie et compare leur niveau de vie avec ceux qui ont l'immobilier et ceux qui n'en ont pas. Et forcément ceux qui sont à la retraite a priori n'ont plus de dette sur leur immobilier et donc ça leur procure une rente. Alors l'idée c'est pas de dire bah j'attends la retraite pour pouvoir encaisser et qu'à ce moment là ça me procure une rente. On peut bien entendu investir intelligemment générer du cash flow mais toutes celles et ceux en tout cas il y a une certitude qui ont des rentes et qui ont de l'immobilier au bout, ils sont passés à l'action plusieurs années avant. Parce que si tu veux le maximum de cash flow c'est quand bien évidemment ce sera remboursé. Et donc bah plus tôt tu t'y prends, plus tôt ce sera remboursé. Donc crise économique, coronavirus, crise sanitaire, crise monétaire, attentat, problème de sécurité haute passe à l'action aujourd'hui. Puisque tu vas en récolter le maximum de fruits forcément plus tard. Donc lance la machine le plus tôt possible et prépare cette retraite par capitalisation qui aujourd'hui ne dit pas son nom. Donc c'est ce qu'on fait avec Manuel, c'est ce qu'on fait sur l'ensemble des clients puisque chez investissement locatif on accompagne chaque année des centaines de clients dans des projets clés en main et rentables dans plus d'une quinzaine de villes en France. Si tu veux recevoir l'intégralité de nos conseils, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification. Indique moi en commentaire si toi aussi aujourd'hui dans quel état d'esprit tu trouves. Est-ce que tu passes à l'action et à l'achat en ce moment dans cette crise du coronavirus ou est-ce que tu as des affaires en cours que tu vas pouvoir terminer après le confinement parce que tu es peut-être bloqué sur les signatures puisque 100% des signatures ne peuvent pas se réaliser. En tout cas donne des conseils à un maximum de personnes de cette communauté pour pouvoir les aider et comme je dis tout le monde arriver à faire monter un maximum de trains de monde dans le train des revenus locatifs parce que quand aujourd'hui on publie des vidéos sur les réseaux sociaux par exemple sur mon instagram arrobas michael zonta, je vois une grande majorité bien entendu de gens s'ils me suivent, s'ils suivent ces types de conseils qui sont convaincus ou qui ont envie de continuer à être formés mais il y a toujours une partie récalcitrante alors j'en fais pas un cheval de bataille le vu de tout le monde sera jamais convaincu mais je pense que si on peut ensemble démocratiser un maximum l'immobilier locatif rentable pour aider un maximum de gens, bah à demain ne pas souffrir, ne pas être dans la précarité parce qu'ils vont pouvoir préparer cette retraite par capitalisation, préparer leur patrimoine pour demain le transmettre à leurs enfants, avoir un meilleur niveau de vie actuellement et pas justement dans 60 ans mais en tout cas l'un n'empêche pas l'autre ça te permet d'être plus confortable tout le temps à l'instant T et c'est cette raison pour laquelle je ne stopperai pas mes achats et avec Manuel non plus et on continuera encore plus à renforcer nos positions. Quel est le type de produit à acheter ? Bon aujourd'hui c'est pareil, si on parle aujourd'hui des produits qui sont en souffrance entre guillemets bien entendu qu'aujourd'hui le saisonnier il est en souffrance, après comme dans tous les types de produits il est en souffrance aujourd'hui mais il ne sera pas en souffrance demain, le tourisme en France et mondial bien évidemment va repartir même si aujourd'hui tu passes à l'achat sur un produit en saisonnier, du temps que tu deviennes propriétaire 3-4 mois, que tu fasses une phase de travaux s'il y a besoin de le faire, on sera sorti de cette crise, crois moi le tourisme va quand même un jour ou l'autre repartir. Donc pareil si tu te restes bloqué aujourd'hui sur ta psychologie, tu dis j'étais en train d'acheter un produit saisonnier, il faut que je sorte absolument, il ne faut pas que j'achète un produit saisonnier, ça n'a aucun sens parce que ceux qui sont impactés c'est ceux qui détiennent un produit saisonnier maintenant mais encore une fois même ceux qui détiennent du saisonnier maintenant ils sont impactés. Si tu as une vision moyen terme long terme et que tu regardes l'impact du coronavirus sur 10 ans, 15 ans, 20 ans dans leur location saisonnière ce sera très très faible donc encore une fois détache toi au maximum de l'actualité et essaye d'avoir une vision. C'est comme dans le business, c'est comme dans le perso, c'est comme dans le pro, si tu as une vision toujours court terme, ça va jamais durer longtemps parce qu'il y aura toujours, c'est cyclique, une crise qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit monétaire et tu vas tout le temps subir. Alors que si tu as une vision, ça va juste quelques fois te freiner comme aujourd'hui, bah potentiellement on est freiné pour faire aboutir quelques acquisitions clients parce que toutes les signatures ne se font pas à distance. On est freiné parce qu'on a réussi à faire sortir cette signature, on a d'autres signatures en cours, je t'en parlerai bientôt sur cette chaîne, bah forcément on est bloqué aussi, on va devoir attendre le déconfinement sur certaines signatures pour pouvoir finaliser des achats qui sont en cours. Mais si tu as une vision moyen terme long terme, alors tu t'en sortiras toujours parce que les crises vont juste te ralentir mais jamais te bloquer. Et je voudrais vraiment finir par ça parce que je vois beaucoup de gens et c'est normal qu'ils peuvent être, qu'ils peuvent douter en termes de mindset par cette crise du coronavirus. Cette crise, elle sera bientôt passée, demain, après demain, on le sait, un vaccin va être trouvé, le coronavirus fera partie de l'histoire et tous ceux qui auront enclenché la machine, qui auront continué à faire des achats, bah automatiquement quand on va être dans une phase de nouveau de croissance, ceux qui vont en profiter, c'est ceux qui auront tiré tous les tuyaux qui seront prêts pour profiter de cette phase de croissance, pas ceux qui se diront quand le TGV, l'avion redécolle à pleine vitesse, ah bah là à ce moment là, il faut que je repasse à l'action. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est jamais instantané entre le moment où tu décides de passer à l'achat, le moment où tu es propriétaire, le moment où tu mets en location, le moment où tu commences à prendre ses premiers revenus, il y a forcément un décalage de temps. Donc c'est plus que jamais le moment pour renforcer des positions, pour se dire je lance des projets immobiliers qui vont me permettre d'être là quand la crise sera complètement finie, terminée et à ce moment là, vos projets vont pouvoir aboutir. Donc essaye au maximum de vraiment te détacher d'une vision très court-termiste où tu vas tout le temps sinon toute ta vie être impacté par l'actualité, que ce soit dans le business de l'immobilier mais que ce soit dans le business de manière générale. Donc ici, moi le conseil que je peux te dire, c'est soit prêt, prépare et soit prêt pour que quand tes projets vont aboutir, crois-moi que la crise du coronavirus, elle sera très très loin derrière et là tu vas pouvoir profiter de l'élan, de la croissance, de la reprise, que ce soit sur du saisonnier, que ce soit sur des produits en colocation ou autre. De toute manière, si tu n'es pas passé à l'action maintenant, forcément tu ne seras pas impacté par le coronavirus mais ce qui veut dire que si tu n'es pas passé à l'action, tu ne vas pas profiter non plus de la reprise quand elle sera là. Donc plus que jamais, prépare ce temps pour préparer et lancer tes projets immobiliers pour profiter de cette future croissance. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir mes prochains conseils et mets-moi en commentaire si toi tu profites de ce temps de confinement pour préparer ton futur empire immobilier. Les investisseurs de l'immobilier, plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao !